Salut tout le monde, on se retrouve pour une troisième vidéo où on va reparler d'un manga un peu rare. Là je filme Fantine, mon chat, qui va être en featuring sur cette vidéo vu qu'elle était sur le canapé quand j'ai commencé. Donc ça fait des points internet, ça fait des abonnements, ça fait des pouces bleus, ça fait des cloches, blablabla, on s'en bat les couilles. Donc le manga du jour, nouveau manga rare, qui s'appelle Kurosagi, livraison de cadavres. Je l'ai déjà installé. Donc Kurosagi, on va se limiter à Kurosagi pour dire le titre. C'est un manga en 21 tomes, ici, qui a été dessiné par Ousui Yamazaki et scénarisé par Eiji Otsuka. Alors Ousui Yamazaki, c'est un dessinateur qui n'est pas méga connu, qui a fait une autre série en 3 tomes, qui s'appelle Mail, qui est ici. On reparlera un tout petit peu à la fin, je l'ai mis de côté. Pour l'instant je ne développe pas, mais on va l'évoquer. Et Eiji Otsuka, le scénariste, est quant à lui l'un de mes scénaristes favoris de manga. Je ne vais pas développer non plus aujourd'hui, parce qu'en fait, là on ne voit pas trop. Mais j'ai un étage entier de l'étagère qui est consacré à Otsuka. Donc on aura largement l'occasion de reparler de lui dans d'autres épisodes, sur d'autres de ses séries. Là sur Kurosagi, on va se limiter à la série elle-même. Donc Kurosagi, 21 tomes, qui ont été édités dans la collection Senpai, chez Pika. Alors la collection n'existe plus, je crois, mais c'est chez Pika, quoi. C'était chez Pika. Senpai, c'est un terme japonais qui signifie en gros l'ancêtre ou le supérieur hiérarchique, qui est au-dessus de nous dans la hiérarchie sociale ou professionnelle. Et ça désignait, c'était une collection chez Pika, qui était destinée à éditer des mangas plus adultes. Adultes dans les thématiques, dans les personnages, dans la narration. Ça ne veut pas dire forcément des romans, enfin des mangas pornographiques ou gores ou je ne sais quoi. Ce n'était pas ça, c'était adultes dans les thématiques. Ce n'était pas des mangas d'action. Souvent il y avait des trucs un peu policiers chez Senpai aussi. Et donc Kurosagi, c'est une série qui a très peu marché en France. On va expliquer un peu pourquoi. Il y a une explication, je pense, à pourquoi ça n'a pas marché. Mais c'est une série qui a peu marché, qui donc s'est très peu vendue, et donc qui est aujourd'hui quasiment introuvable. Vous voyez la série, il y a des couvertures comme ça, qui sont marrons. Celles-là, vous les trouvez à peu près dans toutes les boutiques d'Occas, pas très chères. Et par contre, à partir du numéro 11, celui-là, on est passé à des couvertures noires. Les couvertures noires sont introuvables. En Occas, sur Amazon ou je ne sais quoi, c'est des prix, c'est 50 euros l'un, c'est n'importe quoi. Et le tout dernier, qui a une couverture rouge, lui, il est quasiment à... Je crois qu'il est à plus de 100 euros, là, aujourd'hui, en Occas. Voilà. Donc c'est vraiment très dur à trouver. On peut quand même remercier Pika, qui a, malgré des ventes probablement nulles de la série, a quand même édité Kurosagi jusqu'à la fin. Et de manière générale, on remercie... Enfin, remercie. Je remercie. La plupart des éditeurs de mangas en France, qui, même quand les mangas ne marchent pas, tiennent à les éditer jusqu'au bout de la série. Il y a un peu une politique de ne pas lâcher une série en cours, même quand elle se vend comme Kurosagi, probablement à quelques dizaines d'exempères à la fin. Voilà. Donc Kurosagi, de quoi ça parle ? Ça parle de 5 étudiants. Donc on a le premier, là, le chauve, qui, lui, peut parler avec les morts. Il a le pouvoir, en fait, en posant sa main sur un cadavre, d'avoir une communication avec ce mort. Le deuxième, avec les lunettes de soleil, lui, il a une espèce de pendule à la professeure Tournesol qui lui permet de trouver des cadavres. Elle, c'est la chef d'équipe. Elle est douée avec les ordinateurs. Elle a des contacts un peu partout et elle trouve des infos, elle trouve des affaires. Et de l'autre côté, on a le reste de l'équipe. Il y a elle, qui est anatopractrice, qui maquille les cadavres, qui les rend beau. Et lui et sa marionnette, qui a eu cette marionnette qui, soi-disant, parle avec les extraterrestres. Alors, très vite, on comprend que lui, il est surtout schizophrène, en fait, et qu'il se sert de sa marionnette pour exprimer une deuxième personnalité, en fait. Donc, ces cinq personnages vont très vite, dans le tome 1, se rencontrer et décider de créer une espèce de petit business avec leurs pouvoirs, surtout les pouvoirs des deux premiers, c'est surtout eux deux qui sont importants, pour, en fait, trouver des cadavres et exaucer leur dernière volonté. Donc, ils trouvent des cadavres abandonnés dans les bois, ou victimes de meurtres, ou choses comme ça. Et ils résolvent leurs meurtres, ou ils les enterrent là où le cadavre veut être enterré. Ils donnent des dernières paroles à la famille du mort, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est une suite d'histoires, Kurosagi, où, en fait, toutes les 20-40 pages, la petite équipe va résoudre une affaire, une affaire qui va aussi entre récits policiers et horrifiques. Horreur light, c'est jamais très très choquant, mais voilà, vous allez voir des cadavres, des blessures, donc je préviens, je vais tourner les pages un peu au hasard, on va peut-être tomber sur des choses un petit peu choquantes, mais pas sûr. C'est un manga, là, vous voyez le dessin de Yamazaki, qui est très l'inclair, qui est, moi, j'aime bien, c'est très agréable à lire, c'est très reposant à lire en termes de dessin. Et il a un dessin, alors je ne sais pas à quel point c'est Otsuka, le scénariste, ou Yamazaki, qui a imposé ça, mais qui est très clair, ouais, c'est-à-dire pour un récit qui tourne à ce point autour des cadavres, autour de la mort, ça se passe beaucoup en extérieur, beaucoup de jours, beaucoup dans des grands espaces, vous voyez. Et c'est assez rafraîchissant, pour un occidental, au moins, vous voyez, je vous avais dit, il y a quelques scènes un peu gores, quand même, qui, c'est assez rafraîchissant d'avoir un rapport à la mort qui est comme ça, avec des cieux très présents, des extérieurs, du jour, du soleil, c'est pas du tout anxiogène, en fait. Les personnages, vous voyez, ils sont beaucoup en extérieur, en fait. Ils sont rarement dans des vieux cimetières, dans des souterrains sombres ou quoi. Il y a peut-être un peu de ça aussi sur certains récits, mais globalement, c'est assez lumineux, en fait. C'est étonnant pour un récit sur ce thème-là, mais c'est chouette. C'est une nouvelle approche de la mort. Et de manière générale, il y a vraiment cette approche de la mort de la part des personnages. Comme leur boulot consiste à être en contact permanent avec des cadavres, ils sont très détendus, ils sont pas dégoûtés par les morts, ils sont pas dégoûtés par le sang, ils sont pas effrayés par l'idée de la mort non plus. C'est une façon d'aborder le thème qui est étonnamment détendue, mais détendue dans le bon sens. C'est pas irrespectueuse non plus. Désolé pour les quelques dessins sur lesquels je peux tomber, parfois. Mais c'est très respectueux, mais c'est détendu. En fait, la mort fait partie de la vie dans ce récit, et bon, on agit dessus, voilà. Et par contre, le format de la série, comme je vous le disais, c'est des petits épisodes, toutes les 20-30 pages, on passe à une autre histoire, avec les mêmes persos qui enquêtent sur un nouveau meurtre, sur un nouveau cadavre, plutôt, c'est pas tout le temps des meurtres. Et en fait, ce format, il faut le remettre dans le contexte qu'au Japon, les mangas sont publiés dans des magazines. Nous, ce qu'on a en France, ça, là, ce genre de manga, tout ce qui est là, ce sont en fait des recueils. C'est les recueils des chapitres qui sont publiés au Japon dans des magazines qui paraissent toutes les semaines. Et donc, les séries sont faites pour être lues par tranche de 20 pages, au départ. Tranche de 20 pages chaque semaine, pas chaque semaine d'heure, il y a peu de séries qui sont publiées hebdomadairement, mais on va dire toutes les 2-3 semaines, il y a un nouvel épisode de votre série. Et sur un truc comme les récits auxquels on est habitué, les Dragon Balls, l'attaque des Titans, plein de choses comme ça, même ce dont j'ai parlé la dernière fois, Rainbow, Medakia Box, c'est des récits qui se suivent, donc les lire en recueil n'est pas gênant. Là, Kurosagi, et je pense que c'est peut-être une des explications que ça n'a pas marché en France, c'est un récit où chaque chapitre est un nouvel épisode indépendant du précédent et du suivant, où quasiment, il y a 2-3 fils rouges sur les personnages, il y a 2-3 évolutions de personnages, mais qui sont très légères. Globalement, c'est des histoires indépendantes, un peu comme des épisodes de Columbo, d'Arabesque, des séries un peu à l'ancienne comme ça, ou de NCIS, aujourd'hui pour être plus moderne, je vous refilme un peu mon chat. Et ce format-là, s'il doit très bien passer en lisant un épisode de temps en temps dans un magazine spécialisé, vous aimez les histoires d'horreur ou les histoires policières, et vous lisez un épisode de Kurosagi toutes les 2-3 semaines, ça devait être très très cool parce que c'est très imaginatif, ça aborde plein de sujets, plein de façons d'aborder la mort au Japon, mais les lire en recueil, lire 21 recueils de petites histoires comme ça, ça peut être très long. En fait, c'est un manga qui gagnerait pour le lecteur à être lu par petites tranches, je pense. À être lu, vous en lisez un de temps en temps, vous ne perdrez pas le fil, de toute façon, les personnages évoluent très peu, donc vous pouvez en lire un autre 5 mois après, si vous vous souvenez juste un peu des persos, ce sera suffisant. Et voilà, et donc ce format-là, qui est l'héritage, qui est le produit de la publication originelle en magazine aux États-Unis, pardon, au Japon, fait qu'à mon avis, en recueil, c'est un peu plus compliqué. Et c'est peut-être ça qui a fait que le public français ne s'est absolument pas retrouvé. Ou voilà, c'est des anthologies de récits fantastico-morbides, policiers, qui s'enchaînent les uns aux autres et ça peut faire un petit sentiment d'overdose, je pense, si on aborde Kurosagi comme une série classique dont il faut lire tome après tome. Là, vous pouvez lire dans le désordre, vous prenez un tome au hasard, vous lisez, si ça vous plaît. L'ambiance est assez similaire d'un récit à l'autre, donc si un récit de Kurosagi vous plaît, il n'y a pas de raison que les autres ne vous plaisent pas. Il ne faut juste peut-être pas les enchaîner trop vite, en fait. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup pour le dessin, pour l'ambiance, pour ce que ça nous apprend aussi du rapport à la mort des Japonais. Il y a beaucoup de choses sur la place des anciens, la place des vieux qui ne sont pas très bien vus, mais il y a un rapport très productiviste au Japon à l'être humain. Donc, dès que vous ne servez plus à rien, dès que vous ne ramenez plus d'argent à la famille, vous pouvez être un poids pour elle. Donc, il y a des récits qui parlent de vieux qui se suicident ou qui vont s'isoler dans des villages retirés de leur famille pour ne plus peser, pour ne plus être un poids économique ni pour la famille ni pour le pays. Il y a plein de récits comme ça. Là, c'est vraiment juste un exemple. Tout Kurosagi ne tourne pas autour de ce thème, mais il y a plein de choses comme ça sur la famille, sur la ville, sur les regrets, même sur la mythologie, sur le rapport aux fantômes aussi. La spiritualité est quelque chose de très différent en Asie et notamment en Japon. Par rapport à ce qu'on connaît en Europe, le rapport à la religion n'est pas du tout le même. Les fantômes, c'est une thématique qui est abordée très différemment au Japon. Donc voilà, ça parle un peu de tout ça, Kurosagi, ça en parle de manière légère, comme je disais, de manière lumineuse. C'est pas du tout... C'est la même idée comme ça d'une équipe de médiums qui s'occupent de rendre justice aux cadavres. En Europe, je pense que ça aurait donné un récit beaucoup plus gothique, beaucoup plus edgy, qui aurait beaucoup plus joué avec des personnages un peu inquiétants, un peu torturés. Là, pas du tout. Ils sont très détendus, ils sont potes, ils sont sympas. Et c'est juste, ça fait partie de la vie, comme je vous disais, la mort pour ces gars-là. Donc, il y a un truc, il y a un ton très surprenant qui est jamais moqueur, mais qui est jamais lourd non plus. Et donc, voilà. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est quand même, voilà, il faut l'aborder avec prudence dans le sens, je ne vous conseille pas de vous faire les 21 tomes à la suite. Mais, si vous trouvez 2-3 tomes d'occasion, je vous conseille de les prendre, de les tester. Et puis, si ça vous plaît, vous reprendrez 2-3 autres tomes la prochaine fois. Et vraiment, c'est très chouette pour ça y est. J'aime bien les jaquettes avec double... C'est en papier d'emballage, en fait, comme ils sont livraison de cadavres, ils ont fait des jaquettes en papier craft, un peu, avec une double jaquette, un peu, vous voyez, où on peut retirer le bandeau, ça fait un peu bandeau de sécurité. Et voilà. Et j'en profite juste, donc je disais, pour aborder très très rapidement la série solo de Yamazaki, le dessinateur, qui a fait en 3 tomes une série qui s'appelle Mail, qui est exactement le même genre de format, c'est-à-dire série d'épisodes indépendants avec un personnage central qui est toujours le même, qui cette fois est un exorciste, doté d'un, j'essaye de vous trouver l'exorciste en question, c'est lui, doté d'un pistolet magique qui lui permet d'exorciser les fantômes. Voilà. Et c'est très chouette, c'est le même genre de dessin, c'est le même genre de récit, on est dans le même univers, donc voilà, avec les fantômes, la mort au Japon, tout ça. Et d'ailleurs, le personnage principal de la série Mail apparaît dans Kurosagi, il fait un petit featuring pour les fans. Et les deux récits, donc Mail et Kurosagi, partagent aussi un dernier point que je voulais aborder, à savoir qu'il se termine dans le 21 pour Kurosagi ou dans le tome 3 pour Mail, il se termine sans vraiment de fin. Il y a une fin un peu dans Kurosagi, mais c'est une fin qui aurait pu arriver 30 tomes après ou 10 tomes avant. c'est des séries qui auraient pu continuer Ad Vitam Eternam, je pense qu'elles ne se sont arrêtées que par manque de succès. Au bout d'un moment, le public s'est lassé, mais c'est très chouette. Moi, je vous conseille réellement que ce soit Mail ou Kurosagi, surtout Kurosagi qui est un peu plus dense. Je vous conseille vraiment la lecture et je vous conseille de la remettre en contexte avec cette idée qu'au Japon, c'est publié par épisode dans les magazines, les mangas, et que nous, c'est des recueils qu'on a. Donc, allez-y tranquille sur Kurosagi. Essayez pas de vous faire les 21 à la suite, à moins que vous les adoriez vraiment, pourquoi pas, mais quelques chapitres de temps en temps, c'est vraiment très chouette comme récit et ça va vous apprendre plein de trucs de manière discrète et inconsciente sur le rapport à la mort des Japonais. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous laisse avec Fantine pour la dernière image et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Salut !